C'est un endroit paradisiaque. Une tombe avec vue exceptionnelle sur la mer Méditerranée et le golfe de Saint-Tropez. Edi Barclay, de son véritable nom, Edouard Rueau, a bien choisi sa dernière maison au cœur du cimetière marin. Mai 2005, sous le soleil de la Côte d'Azur, tout le showbiz est présent pour suivre le cortège habillé tout en blanc, afin de respecter la couleur préférée d'Edi Barclay. C'est une très bonne idée de l'avoir amené ici. Avec la mer, les embruns, presque l'accent qui... et les cigales qui vont le bercer le soir. Ça va être chouette. Ce que je retiens, c'est l'amitié, moi, c'est d'abord ça. Et c'est pour l'amitié que j'étais là aujourd'hui. Les noms de ses meilleurs amis, ceux qu'il a signés avec son label, apparaissent dans ses disques posés sur sa tombe. Duke Ellington, Louis Armstrong, Chuck Berry, Ella Fitzgerald, Charles Aznavour, Dalida qui l'a découverte, Henri Salvador, Edith Piaf et tant d'autres. Le prince du micro-sillon a fait fortune dans la production de disques. A l'époque, ce sont des 45 tours ou des 33 tours, il a rapporté l'idée des Etats-Unis. Pianiste autodidacte, le fils du patron de café était plus passionné par la musique que par les études. Au début, il livre lui-même ses disques, mais la production devient vite industrielle. Ce travailleur acharné, découvreur de talent, affiche un look à la Claire Gable qui ne passe pas inaperçue à Saint-Tropez. C'était vraiment un prince de comportement. Quand Eddy Barclay rentrait quelque part, il se passait quelque chose. Il avait beaucoup d'allure, beaucoup de prestance. C'était un bel homme en plus, les femmes n'y étaient pas insensibles. Sur la place d'Hélice de Saint-Tropez, rendez-vous incontournable des stars et des tropéziens. C'est le rituel de la partie de pétanque. Comme tous les habitués, Eddy Barclay avait un casier en bois à son nom dans le Café des Arts. Je ne vous appelle pas Barclay, moi c'est Monsieur Barclay. C'était un monsieur, voilà. Gentil, mais Monsieur Barclay. Ce que faisait Monsieur Barclay le mieux, c'était ça. Les soirées, les parties de boules, les apéritifs. Mais Monsieur joyeux et vraiment très gentil. Un monsieur qui aimait Saint-Tropez, les femmes, l'alcool, les cigares, la musique et la fête. Parmi les fidèles, Johnny Hallyday, Carlos, Gainsbourg, Jane Birkin. Dans sa maison du Cap, il invite tout son carnet d'adresses parisien. Réalisateurs, acteurs, chanteurs pour des soirées somptueuses. Concerts, spectacles de voltige aérienne, feux d'artifice. Rien n'est trop beau pour ses amis, prestigieux ou non. C'est moi qui organise les rencontres, si vous voulez. Les réunions de talent, comme vous avez pu voir avec Polanski, avec les gens qui vont venir ce soir. Les artistes du monde entier, comme Jacques Nicholson, ou Donald Sutterland, etc. Ou Charles Aznavour, mais artistes, d'une façon générale. Les soirées d'Eddie Barclay, je ne pense pas qu'il y ait un endroit dans le monde où on a fait des soirées... Comment vous dire ? Qu'elles soient des vraies soirées, où il y a une qualité sur tout, mais en même temps beaucoup d'amitié et beaucoup d'humilité en même temps. Il pouvait y avoir les gens les plus puissants de la planète, les plus grandes notoriétés, etc. Mais tout le monde se sentait reçu par un super ami. Des fêtes mythiques, comme Brigitte Bardot et Edie Barclay a fait rayonner Saint-Tropez. Son épitaphe est un pied de nez à la mort. Que la fête continue. Sous-titrage Société Radio-Canada